Cette journée consiste principalement à faire déjà venir les jeunes porteurs de projets dans les locaux de la chambre d'agriculture pour désacraliser on va dire la grande maison qui est la maison d'agriculture et leur dire que c'est aussi leur maison et qu'ils vont pouvoir rencontrer physiquement toutes les personnes qui vont pouvoir travailler avec eux pendant leur parcours à l'installation. Des questions qui reviennent souvent oui parce que quand ils sont sur un projet d'installation effectivement il y a tout un dispositif à suivre pour faire ce parcours d'installation avec la chambre d'agriculture et les formations en font partie. Les formations sur l'hygiène, la chasse SCP, l'agrément sanitaire ce sont des volets qui sont les bases de leur installation. Moi je suis en projet d'installation depuis quelques années déjà avec ma compagne en laitier avec des détails encore pas mal à définir et en gros là je suis en formation en BPRA à la mode servolex et du coup bah moi je vais en chercher un peu toutes les informations que je peux sur notamment des questions après de... bah là j'étais sur le stand urbanisme et je sors d'une conférence urbanisme et eau donc un peu les questions d'urbanisme qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire etc. C'est vraiment une relation de partage et à double sens et nous nos conseillers sont aussi là pour nous faire entre guillemets remonter la perception des jeunes sur notre agriculture, sur nos filières et leurs besoins et leur perception aussi de l'agriculture de demain. C'est-à-dire que quand nos conseillers nous disent eh ben on a beaucoup de jeunes qui arrivent qui veulent faire essentiellement de la vente directe, ça veut dire que demain l'agriculture il faut qu'on accompagne les gens à faire cela, à faire de la vente directe par exemple. C'est pour ça qu'on on a diversifié un petit peu notamment la chambre d'agriculture notre offre d'accompagnement à l'installation, on a spécialisé des conseillers un petit peu dans toutes les filières parce que bah aujourd'hui voilà il y a la moitié des installations qui sont hautes que Beauvalet donc ça veut dire qu'il faut avoir des conseillers compétents sur ces filières là qui apportent un vrai conseil, une vraie plus-value aux jeunes. Je trouve que c'est super, je suis pas du milieu agricole donc j'ai une vraie culture à construire et un vrai socle de connaissances à approfondir pour rattraper tout ce que j'ai pas eu dans un cadre familial et du coup c'est super de pouvoir voir en fait tout ce qui se fait autour de l'agriculture et de l'installation que ce soit pour la technique, pour la finance, pour l'administratif et pour la formation et je pense que la chambre d'agriculture est vraiment dans son rôle quand elle fait ce genre de choses. Je pense qu'elle devrait même rajouter encore un niveau en faisant venir plus de professionnels qui ont peut-être des projets de reprise ou de cession de terrain ou de mise à disposition de terrain parce qu'on sait bien qu'en Savoie et Haute-Savoie le nerf de la guerre c'est le foncier et il faut qu'on profite du dynamisme de l'agriculture locale pour permettre à tous ces gens de pouvoir s'installer et produire localement. J'ai toujours un peu du mal à aller chercher l'information tout seul dans une grosse base de documents, c'est pas quelque chose qui me parle. Aller parler à des personnes, avoir du vrai contact, échanger éventuellement avec d'autres personnes présentes etc. Je trouve qu'il y a quand même une grosse valeur ajoutée, c'est plus parlant voilà donc ouais moi ça me parle ce genre de démarche. À l'heure actuelle on a 46% de porteurs de projets qui sont encore en Beauvain-Lay mais par contre après on a énormément de diversification. On a 13% de jeunes en maraîchage, on a en caprin, on a en auvin, on a en viticulture etc etc. Et nous chambre d'agriculture, notre travail c'est d'accompagner tout le monde, toutes les filières. Et donc le but ce n'est pas de regarder voilà on a deux personnes qui vont s'installer dans cette filière, c'est que autant que faire se peut par le réseau des chambres qui vont s'installer dans cette filière. Je ne sais pas d'accord à ce film, que je peux t'aider à casser,